Et bonjour, bienvenue pour cette nouvelle actue ludique de la boutique Jeu Barjot de Bordeaux. Quelques petites nouveautés, comme vous pouvez le voir, ça se calme un peu. Forcément, les fêtes approchent à grands pas, et plus les fêtes approchent, plus moins. Il y aura de jeux qui sortent, mais quelques petits trucs encore, et ça fait plaisir. Du coup, on va commencer tout de suite. Ah non, pas tout de suite. Je préfère quand même vous remercier, vous êtes déjà beaucoup à venir nous voir pour nous demander conseils pour vos petits cadeaux. Et ça fait plaisir. En soi, ça nous nourrit, ça chète nos pâtes. Du coup, n'hésitez pas à revenir, on mangera encore mieux, et on aime bien vous conseiller, on adore ça. Bref, allez, on va passer à cette petite actue. Vous allez avoir tout ça cette semaine. On va commencer par le petit jeu que vous voyez ici, qui s'appelle Scoot. C'est un petit jeu de cartes. Très simple, vous allez avoir des cartes avec des valeurs. Le petit truc du jeu, c'est que les cartes ont des valeurs en haut et en bas. Vous allez recevoir une main de carte. Et cette main de carte, vous n'allez pas pouvoir la réarranger. Vous allez juste pouvoir soit choisir de les prendre avec les valeurs du haut, ou les retourner pour avoir les valeurs qui sont en dessous. Parce que ça vous arrange au niveau du positionnement. Le but du jeu, c'est de faire des points. On va jouer un peu comme c'est le président, je crois. Quand c'est à toi de jouer, tu vas jouer soit une carte, soit une paire, soit une suite. Mais il faut que les cartes soient côte à côte dans votre main, parce que vous ne pouvez pas les prendre de manière séparée. C'est là le petit truc du jeu. Du coup, à chaque tour, vous allez devoir jouer une carte. Le prochain joueur doit jouer mieux. Donc soit si vous avez joué une carte, il joue une carte de forte valeur, ou il joue un double, etc. Et on va essayer de faire des points comme ça. Parce que dès que tout le monde ne peut plus jouer, le joueur qui a mis en dernier les cartes récupère les dernières cartes qui ont été jouées. Ça lui fait des points tout simplement. Sachant que vous avez une petite action quand vous ne pouvez plus jouer, c'est de scouter. Vous allez pouvoir prendre une des cartes dernière jouée pour la mettre n'importe où dans votre jeu, mais vous donner un point à l'adversaire. Mais ça vous permet justement de réarranger un peu votre main pour être un peu meilleur pour la suite. Voilà, tout simplement, Scoot, c'est un petit jeu de cartes rapide, efficace. On y joue encore et encore. C'est vraiment top. Un peu à la ski-jo, ou la hou, des choses comme ça. On vous recommande à fond, parce que c'est une petite boîte. Ça se transforme partout et vous faites jouer n'importe qui. Ensuite, les jeux coopératifs. Là, il va y en avoir quelques-uns. Vous allez avoir le nouveau Exit. Alors, ils ont fait un petit croisement avec le Seigneur des Anneaux. Je vous avoue, moi qui n'aime pas les Escape Games, je suis là, il me donne un peu envie. Parce que moi, je suis un petit fan. Du coup, si vous aimez les Escape Games et le Seigneur des Anneaux, c'est le cadeau parfait pour Noël. Il est niveau débutant en plus. Du coup, ça s'offre à tout le monde, sans aucun souci. Hop, prochain jeu coop, c'est le second Muse. Muse, l'avènement Muse, Muse. Je ne sais pas comment trop on le dit, mais c'est Muse. Du coup, dans ce jeu, si vous n'avez pas connu le premier, c'est un peu la Dixie-like. Vous allez avoir des grandes cartes illustrées, très jolies, très oniriques, très abstraites. C'est comme en Dixie, mais c'est beaucoup plus funky. Parce que vous allez jouer par équipe. Une équipe va piocher cinq cartes illustrées et deux petites cartes contraintes. Ces petites cartes contraintes, c'est un peu du loly-lol. Vous allez devoir faire deviner une carte en faisant des formes avec vos doigts, ou en fredonnant une chanson, etc. Mais le petit truc du jeu, c'est qu'une équipe pioche cinq cartes, deux cartes contraintes, et va choisir une carte illustrée, une des deux contraintes. Ils vont passer ça à un autre joueur d'une autre équipe, et ils vont lui dire, tu fais deviner cette carte avec cette contrainte. Forcément, vous donnez le pire du pire, et vous voyez le mec se démerder comme il peut. Et souvent, c'est très fun, parce que c'est un peu compliqué quand même. Donc n'hésitez pas, si vous aimez les Dixie-it, Muse, c'est au top aussi. Beaucoup plus jeu d'ambiance, pour le coup, donc c'est un peu plus funky. Ensuite, autre jeu. Alors, coop, je vais un peu loin. C'est pas... C'est semi-co-op, on va dire. C'est un rôle caché, Bristol 1350. Ils disent à partir de 1, honnêtement, à partir de 4, qu'on soit d'accord. À partir de 4, c'est très très bien, très fun. Vous allez être dans la ville de Bristol, à l'époque où la peste fait rage. Du coup, vous allez avoir un genre de trajet dans la boîte, puisque, comme vous pouvez le voir, le packaging est un peu d'enfer, c'est un genre de bouquin. Dans la boîte, vous allez avoir un genre de parcours qui silonne la ville. Des petits wagons, chaque joueur a son petit pion dans les wagons, et il faut sortir de là en vie. Du coup, vous allez avoir plein de petites cartes d'action, où vous allez donner la peste aux autres, où vous allez changer vos places dans les wagons pour éviter de l'avoir. Voilà, vous avez plein d'interactions, plein de trucs cools. C'est vraiment très fun, beaucoup de bluffs, beaucoup de déductions. N'hésitez pas, c'est vraiment très sympa, sachant que le packaging, en plus, est au top, je trouve. Personnellement, j'adore beaucoup le jeu. Hop ! In Vino Morté ! Donc là, on quitte le coopératif. Là, on va essayer de tuer des gens, tout simplement. Donc, le dernier micro-game, qui sera genre parfait pour cette petite fête qui s'annonce, c'est un petit jeu, où tout simplement, il va falloir être le dernier en vie. Vous allez avoir des cartes assez simples. Des cartes de deux sortes. Vous allez avoir des poisons, et du 1. Un joueur va être le serveur. Il va prendre ses cartes. Oui, le poison, c'est pas bien. Vous allez voir. Donc, je vais prendre les cartes, et c'est à moi de choisir qu'est-ce que je donne aux autres. Et à moi-même, bien entendu. Mais les autres ne le savent pas. Donc, moi, je vais me donner ça. Non, celle-là. Non, je vais me donner ça. Et à ce temps, je vais donner ça, parce que c'est le mec qui... Tiens, caméra, on va le remercier d'ailleurs. Du coup, ça va être à ce temps de jouer, et il va avoir droit à une action. Soit il retourne sa carte, pour le boire. Soit il échange sa carte avec moi s'il n'est pas convaincu d'avoir eu la bonne chose. Qu'est-ce que tu fais ? Tu bois ? Oh, il boit. Ah, le salaud. Et du coup, moi, je me suis fait prendre mon petit piège. Je me suis mis un petit poison, parce que je me suis dit qu'il allait être méchant et tout. Bref, tout simplement, c'est ça. Les règles s'arrêtent là. C'est tout. Vous faites un tour de table, ensuite, tout le monde boit. Si vous avez un poison, vous vous dégagez, vous êtes mort. Si vous avez du vin, tout va bien. Vous allez à la prochaine manche. Et on fait ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un joueur. Ce rend très fun. Il est parti de 5 à 10 minutes, grand max. Ça dépend de votre blabla. Et ça, c'est assez drôle. Et voilà. Vraiment, Invinu Morté, on vous le recommande. C'est au top. Et du coup, dernière petite nouveauté dans le rayon. JCC. Il était temps. Merci, Wizard of the Coast. Parce que bon, ça fait 3 ans que vous faites des decks commandeurs à chaque extension. Mais pas de decks commandeurs d'initiation. Et là, ils l'ont enfin fait. Du coup, on va les remercier un peu quand même. Du coup, bah voilà. Si vous voulez découvrir Magic autrement avec des paquets de 100 cartes qu'on appelle le Duel Commander, n'hésitez pas. Ils sont vraiment très cools. Le prix est assez... Bah... Pas mal, hein ? Ce 34 pour un paquet de 100 cartes. Du coup, c'est vraiment cool. Vous avez un peu de tout. Il y a des jetons, du contrôle, des zombies, du burn. Voilà. Ça se rend trop bien. Donc si vous voulez découvrir ce format qu'on adore, le Commander, c'est pour vous. C'est très cool. Voilà. Bah, ce sera tout pour l'actu ludique. on a toujours plein d'événements. Samedi, dimanche, 3, Duel Commander, d'ailleurs. Non, Moderne. Moderne. Moderne, dimanche. Moderne, dimanche. Enfin bref, voilà. Chez Keno, c'est nos réseaux. On fait des trucs même si c'est Noël. Samedi, c'est un... Ah, Samedi, Commander Multi en plus. Parfait pour essayer ça. Voilà. C'est tout. Bah voilà. On vous souhaite de bonnes fêtes. N'hésitez pas à passer nous voir pour des petits conseils pour les cadeaux. Et bah, à une prochaine fois.